Bonsoir, il est tout juste 18h30 sur Al-Houla, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité de cette journée. Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amil Mouminin a commémoré hier 9 Rabatani 1443 de l'Égypte, correspondant au 15 novembre 2021 au mausolée Mohamed Saint-Karabat, l'anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le Roi Hassan. Le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité est au Maroc pour des entretiens qui ont porté notamment sur la paix et la sécurité dans le continent africain. Nous parlerons d'agriculture, le système de semi-direct, une technique innovante qui commence à faire ses preuves et qui est de plus en plus pratiquée par les agriculteurs. Nous verrons l'exemple à Hadkourt, c'est dans la province de Sédé-Fassé. Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amil Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince Éritier Moulaïl Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulaïl Rachid, a commémoré hier 9 Rabatani 1443 de l'Égypte, correspondant au 15 novembre 2021 au mausolée Mohamed Saint-Karabat, l'anniversaire de la disparition de feu, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. À cette occasion et dans un climat de piété et de recueillement, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, s'est recueillie sur la tombe de son regretté père, feu, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Eu égard à la poursuite des mesures préventives qu'implique l'évolution de la situation sanitaire, Sa Majesté le Roi a bien voulu commémorer cet anniversaire dans un cadre privé et avec une assistance très réduite dans le strict respect de ces mesures. Le Maroc célèbre aujourd'hui le 66e anniversaire du retour de l'exil du père de la nation feu, Sa Majesté Mohamed V, et des membres de l'auguste famille royale, un événement glorieux dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance du Maroc, qui incarne les liens profonds entre le peuple et le trône. En fait, le retour de l'exil de feu, Sa Majesté Mohamed V, qui a duré deux mois, deux ans pardon, deux mois et 27 jours à Ajaccio en Corse et en Tzirabé à Madagascar, a été un moment de gloire traduisant la parfaite symbiose entre le glorieux trône alawit et le peuple et annonçant l'avènement de l'ère de la libération du pays du joug du colonialisme. Mohamed Aïtlèchk 16 novembre 1955, le héros de l'indépendance, feu, Sa Majesté le roi Mohamed V, foule triomphalement la terre de la mère patrie, après un exil forcé de plus de deux ans. C'est l'épopée d'un roi et d'un peuple, celle du lutte pour la dignité, pour la liberté. Le 20 août 1953, un vil complot est orchestré par les forces coloniales. Il aboutit à l'exil forcé du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef vers l'île de Corse tout d'abord, puis vers Madagascar. Ensuite, l'occupant tente vainement d'imposer son diktat et ses marionnettes. Vainement, car le peuple marocain se soulève spontanément. La résistance s'organise, des attaques ciblées sont déclenchées pour forcer la main aux troupes coloniales et obtenir le retour d'exil du sultan légitime. La lutte armée, Araba, Casablanca, Marrakech et partout à travers le royaume, témoigne d'une véritable révolution du roi et du peuple pour arracher l'indépendance. Le soulèvement s'opère avec bravoure, avec pour objectif de forcer l'occupant à permettre la restauration de la légitimité et le retour d'exil de feu Saint-Majest le roi Mohamed V. Une épopée rouique qui force l'admiration, avec dans le ciel de Rabat ce 16 novembre d'il y a 64 ans, un avion et son escorte d'honneur, avec à bord le père de l'indépendance, feu Saint-Majest le roi Mohamed V. Le 16 novembre 1955 est depuis synonyme de retour de la légitimité et de la fin du protectorat. Le père de l'indépendance annoncera aussitôt la fin du petit djihad de la lutte pour l'indépendance et le début du grand djihad de l'œuvre d'édification du Maroc moderne et de parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. En exécution des hautes instructions royales, Abdel Tifloudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu au siège de cette administration M. Bancolet Adéoyé, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, en visite de travail au royaume, à la tête d'une importante délégation. Au cours de cet entretien, les deux parties ont passé en revue plusieurs questions relatives à la paix et à la sécurité du continent africain, ainsi que les actions humanitaires déployées par le Maroc au profit de plusieurs pays membres de l'Union africaine. Adéoyé a salué une initiative royale de solidarité lors de l'acheminement des aides médicales à plusieurs pays africains pendant la période de pandémie de Covid-19. Il a également souligné la pertinence de la stratégie multidimensionnelle sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi pour faire face aux menaces et défis sécuritaires de la région. La paix et la sécurité dans le continent africain, les réformes et initiatives menées par l'Union africaine ont également été au centre des entretiens du commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Mohamed El-Ekhlechkar. Le Maroc félicite le commissaire élu de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Il le félicite pour son élection, mais aussi il s'en félicite. Nous sommes sereins et confiants en cet organe qui est désormais entre de bonnes mains. Le Maroc appuie toutes les initiatives que vous prendriez en termes de réformes. Le Maroc appuie les initiatives de réformes car l'organe chargé de la paix et de la sécurité a longtemps souffert d'une vision négative et étroite. Aujourd'hui, sous votre responsabilité, le travail de réforme sera pragmatique et en profondeur. Les piliers adoptés par la Commission pour mener sa réforme portent en particulier sur la gouvernance, la diplomatie africaine, la paix et la stabilité. Il est important qu'on travaille ensemble pour être sûr que ces réformes aboutiront dans le domaine de la paix et de la sécurité et en matière de gouvernance politique. Pour ce qui est du rôle du Maroc en matière de bonne gouvernance, de stabilité et de sécurité dans le continent, il a été fortement souligné par le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Il est important de dire que nous sommes reconnaissants au Maroc pour le rôle très important qu'il a joué et qu'il joue pour que nous ayons une effective bonne gouvernance, plus de stabilité et plus de sécurité dans notre continent. Il est également important de dire que les initiatives que nous avions prises durant les six derniers mois, la Commission s'est impliquée dans l'exécution de son nouvel organigramme avec la participation agissante du Maroc après son retour à l'Union africaine. Nasser Bolita a particulièrement axé sur l'importance de la réforme du Conseil de la paix et de la sécurité. Le potentiel de la future ligne maritime Tarfaya Las Palmas, mis en avant lors d'une rencontre à Fuerteventura avec la participation de plusieurs représentants d'entreprises canariennes et marocaines. Une nouvelle route maritime qui facilitera la circulation des marchandises et drainera les touristes dans les deux sens. Raleigh Elgarah, Abdelah Mahmoudi, Hayat Frini, c'est l'hamdoui. Les perspectives d'avenir d'une ouverture prochaine de la nouvelle ligne maritime entre Tarfaya et les îles Canaries ont été au cœur de cette rencontre, animée par des opérateurs économiques des deux rives de la Méditerranée. De part et d'autre, on s'enthousiasme pour ce projet qui promet une véritable relance économique. Nous sommes ici pour appuyer de façon définitive cette connexion entre Tarfaya, les îles Canaries et Fuerteventura, pour plusieurs raisons. D'un côté, les travaux engagés au niveau du port de Tarfaya ont pris fin, et de l'autre côté, le gouvernement des Canaries est prédisposé pour favoriser l'implantation de cette nouvelle route maritime, pour soutenir aussi bien les entreprises des Canaries que celles du Maroc, notamment celles qui ambitionnent d'investir sur les îles. Cette ligne sera importante pour les deux rives, pour les deux parties, celle africaine et celle des Canaries. La connexion maritime est fondamentale. La connexion aérienne, elle, est suffisamment bien couverte, malgré le contexte de pandémie qui a fait chuter un peu l'activité. Mais lorsqu'il y aura un retour à la normalité, les choses rentreront dans l'ordre. Ce qui manquait, c'est cette connexion maritime qui viendra faciliter les déplacements des personnes et favorisera la circulation des marchandises. Cette future ligne maritime Tarfaya-Il Canary est susceptible de drainer des touristes dans les deux sens. Elle apportera aussi un coup de boost aux échanges commerciaux. Pour tous ces avantages, le terrain est aujourd'hui bien balisé pour garantir le succès de cette liaison. Le conseil provincial de Tarfaya est venu aujourd'hui mettre en avant les grands efforts de développement déployés au niveau de la province en termes d'équipements et d'infrastructures mis en place dans le port de Tarfaya. La province est prête pour accueillir cette nouvelle ligne maritime. Cette ligne est extrêmement importante. Nous connaissons beaucoup d'opérateurs économiques qui montrent leur appétit pour l'investissement au niveau de la région. Si cette ligne vient à s'ouvrir, son apport sera indéniable. L'ouverture d'une ligne maritime entre Tarfaya et les îles Canaries, un pas fondamental pour la mise en place d'une plateforme logistique à forte valeur ajoutée pour les deux rives. Page Covid-19 à présent. La pandémie repasse à la une dans certains pays européens où la situation épidémiologique est redevenue inquiétante, ce qui explique d'ailleurs les nouvelles mesures prises au niveau national de renforcement des contrôles sanitaires au niveau des ports et aéroports du Royaume. On parle de plus en plus d'un rebond de la pandémie des non-vaccinés. Nos équipes se sont intéressées justement au profil des patients Covid hospitalisés en soins intensifs ou en réanimation au CHI Berrouj de Casablanca. Reportage Saïd Al-Idrissi, Ahmed Hamri, Oumay Marmri. La réanimation chirurgicale, un pavillon sous tension. Ici, pas d'accalmie. La situation a beau être stable dans l'ensemble du pays, mais les cas critiques affluent toujours. Pour leur majorité, des personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées. Nous recevons quotidiennement des personnes en situation de détresse respiratoire. Les profils se ressemblent tous, des non-vaccinés, des personnes avec des comorbidités et des personnes dont le schéma vaccinal est incomplet. Le taux d'incidence est un net baisse, mais nous continuons à recevoir des personnes qui souffrent de formes sévères du virus. Certains patients y succombent malheureusement, nous encourageant les gens à se faire vacciner et à recevoir leur dose de rappel. Cette troisième injection peut s'avérer salvatrice. Elle booste l'immunité car après six mois, le système de défense s'affaiblit. Parole de professionnel. Lors de la dernière vague, le virus a ôté la vie à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir faire un rappel vaccinal. Une dose qui contribue à booster considérablement l'immunité. Selon les dernières études, 85% des décès Covid sont des personnes qui souffrent de comorbidités et qui ne sont pas vaccinées. Tandis que 90% des victimes étaient âgées de plus de 55 ans. La vaccination y compris pour la dose de rappel s'avère être une soupape de sécurité pour le retour à la vie normale. C'est par exemple le cas pour les facultés, instituts et écoles supérieures relevant de l'université Benzour. La responsable de supervision de l'opération de vaccination au niveau de l'université, le docteur Zahra Al-Mkhamnet, est en direct avec nous depuis Agadir. Docteur, bonsoir. Alors, vous êtes vice-doyenne de la faculté des sciences. Où en êtes-vous avec la vaccination des étudiants et des corps enseignants et administratifs ? Docteur ? Oui. Je vous disais qu'où en êtes-vous avec la vaccination des étudiants et des corps enseignants et administratifs au sein de votre université. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Effectivement, dans l'objectif de retrouver la vie étudiante normale dans notre université, et d'assurer une rentrée scolaire bien sécurisée dans un cadre sanitaire normal. C'est M. le Président de l'université Benzour qui nous a chargés de cette opération vaccinale COVID-19. Je pense que c'est une première au Maroc. En effet, le cible de cette opération vaccinale, ce n'était pas uniquement nos étudiants à la faculté de médecine, mais également tout le corps administratif et enseignants de tous les établissements de l'université Ibnozor. Cette opération a nécessité la mise en place d'une logistique rigoureuse qui comprend entre autres la coordination avec la délégation régionale de la santé responsable de l'acheminement du vaccin et surtout la mise en place de toute instance de résidents, d'internes et d'étudiants qui ont assuré l'opération de la vaccination et que je tiens à remercier par leur implication active dans cette opération vaccinale. Cette opération a connu un franc succès chez nous, puisque nous avons pu vacciner la majorité des étudiants et une proportion des enseignants très large, des enseignants de tous les établissements de l'université. Alors docteur, la vaccination a un petit peu baissé à travers le royaume ces dernières semaines. Alors quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre, si besoin il y a de convaincre ? D'accord. Donc ce n'était pas très difficile d'une manière générale, puisque nous avons mené et organisé plusieurs campagnes de sensibilisation sur cette épidémie. Quant à nos étudiants, je pense que c'était encore plus facile de par leur formation. Alors qu'en est-il pour la troisième dose ? Est-ce qu'enseignants et personnels, administratifs et techniques adhèrent à cela ? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question pendant la première question. J'ai dit que l'opération vaccinale a connu un succès, un franc succès, par l'adhésion de la plupart des enseignants et des étudiants. Donc je confirme qu'on n'a pas de problème d'adhésion, si bien côté enseignant, côté personnel, technique et administratif. Et je tiens à remercier tout le personnel de santé, opération vaccinale. Docteur Zahral Mkhanet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis Agadir. Je vous remercie pour cet éclairage. Coup d'œil à présent sur les chiffres de la campagne vaccinale anti-Covid. Les primo-vaccinés se chiffrent désormais à plus de 24 373 000 personnes, au moment où 22 460 518 autres ont bénéficié des deux doses. La troisième dose profite à ce jour à 1 586 991 personnes. Concernant la situation épidémiologique, c'est toujours la décrue. 120 nouveaux cas ont été enregistrés les dernières 24 heures. Un décès, 118 patients dans un état grave ou critique et 4 sont sous intubation. On parle agriculture à présent. Les pluies se font toujours attendre. Selon les prévisions, elles seront de retour prochainement. Au Maroc, 7 millions d'hectares où les céréales représentent à elles seules, environ les deux tiers sont concernées par ces problèmes de changement climatique. Alors le système de semi-direct, une technique innovante qui commence à faire ses preuves, est de plus en plus pratiquée par les agriculteurs. Une technique dans laquelle les semences sont déposées directement dans un sol non travaillé, sans passer par le labour de la terre. Alors voyons l'exemple à Hedgourt, dans la province de Sidiqazm, Mounia Marouche, Oumay Maroubli. Nous sommes dans la commune territoriale de Hedgourt, province de Sidiqazm. Une fois le semois rempli de graines, Moustapha commence directement le semi de son champ sans aucun travail préalable de préparation du sol. Cette année, cet agriculteur opte pour le semi-direct. La technique du semi-direct a plusieurs avantages. Elle est moins coûteuse. Elle assure la fertilité et l'humidité du sol, tout en permettant un meilleur rendement, notamment quand les pluies tardent à venir. En parallèle, Moustapha, comme d'autres agriculteurs de la commune, bénéficient de sessions de formation, mais également de propositions avantageuses. Les agriculteurs peuvent acquérir des semoires de semi-direct à hauteur de 50% du prix d'acquisition. Nous avons également mis à leur disposition des semences de bonne qualité. Nous tenons surtout à les accompagner tout au long de cette campagne agricole. Le programme de semi-direct des céréales de campagne agricole 2021-2022 vise à améliorer la résilience du secteur face au changement climatique. Ce programme concerne cette année 50 000 hectares programmés et répartis sur les régions de Rabassale-Khnetra, Casablanca-Stat, Fesm-Knes de Marrakech-Safi et B'Nimillal-Khnefra. Notre page sport, ce sera du football ce soir. Nous l'entamons par les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2022. Le Maroc affronte ce soir, c'est dans un peu plus d'une heure, à 20h exactement, la Guinée, au complexe sportif Prince-Moleil Abdullah de Rabat, pour le compte de la 6e journée. Auteur d'un parcours sans faute, les Lyons de l'Atlas avaient déjà assuré leur qualification pour le dernier tour qualificatif au Mondial au Qatar dès la 4e journée. L'équipe nationale du Maroc est déterminée à s'imposer et à réaliser un carton plein face aux Guinéens. Le groupe I est dominé par le Maroc avec 15 points, suivi de la Guinée-Bissau 6 points, la Guinée 4 points et le Soudan 3 points. Football toujours, Futsal. L'équipe nationale brésilienne de Futsal est à Lyon. Les Brésiliens ont joué leur premier match cette fin d'après-midi face à la sélection nationale à la salle El-Hizam à Lyon. La sélection nationale de Futsal s'est imposée sur le score de 3 buts. Voilà, bravo notre équipe nationale qui a battu tout de même une équipe de football brésilienne réputée mondialement. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le match, bien sûr, Maroc-Binée à 20h. À demain, 18h30. Sous-titrage Société Radio-Canada